Bonjour à tous mes lapis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le panier lecture de septembre. Il est encore une fois magnifique et je vois qu'il y a des petits ouvrages pour ce mois-ci. J'avais fait une demande particulière à ma maman, c'était de rentrer dans des lectures un petit peu d'automne, des lectures que je puisse intégrer facilement dans le Pumpkin Autumn Challenge, bien évidemment, puisque comme ça je pourrais glisser ces lectures et les remplacer par d'autres livres de ma pile à lire du challenge. Donc voilà, c'était le challenge un petit peu supplémentaire pour ma maman de choisir parmi ma whistlist des livres qui pouvaient coller avec l'ambiance de l'automne et des différents menus du challenge. Donc voici comment ils se présentent et vous voyez que là on a trois livres différents et qui sont assez petits chacun, donc j'ai trop hâte de découvrir. Donc c'est parti, c'est parti, on va commencer par les premiers goodies que je pioche habituellement. Alors la première chose que je pioche ici, on dirait que c'est des tisanes ou des infusions, pas trop bien. C'est l'infusion hivernale, donc on est dans le thème. L'herbier de France, donc c'est que des infusions à base d'herbes, trop bien, donc de thym, on a quoi d'autre ? L'avant, d'eucalyptus, voilà, c'est vraiment des infusions trop bien. J'adore tout simplement avoir une infusion avec la lecture, donc ça c'est top. Ensuite, qu'est-ce que je pioche ? Une mini cactée encore, regardez comme elle est mignonne. Trop trop belle. Elle est trop chou, ce petit pot est adorable en plus. J'aime trop. Elle est trop chou. Je pense que je vais l'appeler... Ginette lui va pas mal. Ginette. Qu'est-ce que je prends ? Une Yankee Candle. Alors là, parfaitement dans le thème automne, orange. Et du coup, à l'orange épicée. Trop cool. Donc ça, ça m'accompagnera lors d'un soir de lecture, c'est sûr. Il y en a donc deux. J'ai deux petites tartelettes, donc pour... Ensuite, je pioche le premier livre. Donc vous voyez qu'il est quand même tout petit, donc c'est cool. C'est des lectures, je pense, que je vais pouvoir facilement intégrer dans le challenge. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être ? Pénélope Bagieux, culottée. Effectivement, en fait, c'est la version foliopole. Je ne savais même pas que c'était sorti sous cette forme, en fait, de la BD, vous savez, la grosse BD illustrée, là, de culottée. Donc c'est génial. Et puis en plus, ça rentre parfaitement dans le thème féminisme, puisque c'est des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent. C'est des femmes qui ont eu un impact. Et voilà, j'ai trop trop hâte de voir. Donc guerrières apaches ou sirènes hollywoodiennes, dissidentes politiques ou exploratrices, les culottées font voler en éclats les préjugés. C'est vraiment un livre qui a fait beaucoup beaucoup parler de lui. Et du coup, je l'ai dans ce format très peu épais pour le gros livre que c'était normalement. Donc c'est vraiment rigolo. C'est le livre impartien. Donc il doit se décomposer en deux parties sous ce format-là. Je n'étais même pas du tout au courant qu'il était sorti sous ce format. Donc c'est vraiment intéressant. En fait, c'est vraiment une mini BD. Une petite BD illustrée. Je ne prends que des double pages, mais en fait, voilà. Et qui raconte à chaque fois et qui compte l'histoire d'une femme qui s'est battue pour ses droits et qui a eu un impact positif sur la société. Donc ça, c'est trop trop chouette. Ça rentre dans un des menus, du coup, celui du féminisme. Je ne me rappelle plus les écailles de Mélusine, il me semble. Donc c'est parfait. Ensuite, pour décorer le petit panier, on a des œillets d'Inde parfaitement dans le thème. Ça me pensait aux fleurs de coco. Ce sont des œillets également, mais ce n'est pas des œillets d'Inde. Je ne me rappelle plus l'espèce exactement végétale que c'est. Mais voilà, ça me fait vraiment penser au thème de coco. Je me disais, je ne trouvais pas le marque-page, il est caché. Je prends le second livre par ici. Hop, hop, hop. Qui est, qui est... Oh, génial ! Ma sœur est une sorcière de Diana Wynne-Jones. Trop génial. Il paraît que c'est un classique, classique, classique de la littérature jeunesse, un peu dans l'univers des sorcières. Il paraît que c'est juste génial. Et c'est un des livres préférés de sorcières de beaucoup, beaucoup de monde. Il paraît que ceux qui l'ont lu l'ont adoré. Donc je suis trop, trop, trop contente de l'avoir. Et j'ai trop hâte de le découvrir. Il paraît que c'est vraiment un chef-d'œuvre niveau magie. Voilà, que c'est un monde un petit peu similaire à Poudlard. Mais j'en sais pas plus, je vous lis le résumé. « Rescapée d'un naufrage, Sha et sa sœur Gwendoline sont recueillies par le puissant mage Crestomancy. Installée dans un grand et mystérieux château, les deux orphelins vivent des aventures extraordinaires. Gwendoline pense être douée de pouvoirs surnaturels. Avec la complicité de son frère, elle provoque une série d'événements étranges et inquiétants. » Il paraît que c'est juste génial, je suis trop contente. Je sais plus si c'est le premier tome d'une saga, s'il y en a après ou pas. Je ne sais plus et je suis trop contente, c'est la version que je voulais, enfin avec l'image que je voulais, c'est un livre qui a été édité plusieurs fois. Ici c'est chez Folio Junior et je trouve que la couverture elle est trop jolie, elle met trop dans l'ambiance de l'histoire je trouve. Donc j'ai hâte, hâte, hâte de le découvrir et parfaitement. Dans un des thèmes du Pumpkin Mountain Challenge aussi, je suis trop contente. Ensuite, qu'est-ce que je pioche ? Un autre, c'est qu'est-ce que c'est encore ? C'est un masque ? Ah c'est un bain apaisant encore, aux huiles régénératrices pour les peaux sollicitées. Donc trop trop bien, c'est un truc à mettre dans le bain en fait. Et ça doit être trop trop apaisé, donc trop génial. Découvrons le marque-page du mois. Oh comme elle est belle ! Oh c'est une pompie d'automne ! Regardez comme elle est belle ! Oh j'adore ! L'automne est un endat mélancolique et gracieux qui prépare admirablement le solennel Adagio de l'hiver. George Sand, c'est trop trop beau. C'est vrai que l'automne c'est vraiment une période d'entre-deux que j'adore, entre deux saisons très fortes qui sont l'été et l'hiver. Et moi j'aime trop, elle est trop belle franchement, elle représente trop l'automne. Je vous ferai un petit gros plan dessus parce qu'elle est trop belle. Il y a un petit liseré et tout, je l'adore. Alors il y a deux petites pochettes comme ceci avec des cœurs, c'est trop chou. Je garde le dernier livre pour la fin qui m'a l'air être un format BD, donc je suis trop tiens de voir ce qu'elle a choisi. Et du coup... Oh trop bien, trop bien, trop bien ! Là on est sur... Oh regardez comme elle est belle ! C'est une petite carte de Morgane Barré. Et je prends donc le petit suivant. Hop ! Oh non ! Mais elle est folle mon dieu ! Elle est complètement folle ! Mais regardez-moi ça ! C'est la collection de Anne des Pignons Verts de Morgane Barré que je n'avais pas réussi à avoir. Et je sais qu'il y a eu un restock il n'y a pas longtemps, je comptais me les prendre. Elle n'en savait absolument rien. Vous ne voyez pas très très bien là. La luminosité elle n'est pas ouf. Je fais comme je peux la vidéo en fait, la de passage chez mes parents, mais je suis beaucoup trop contente. Elle est complètement folle. Ça c'est des goodies, mais de fou, je suis trop contente. C'est en plus mes deux préférés de la collection. Donc comment vous dire que je suis ravie ? Je vais vous faire des gros plans sur ces pins, mais ils sont juste trop beaux. Vous savez désormais que Anne, la maison des Pignons Verts, est mon roman préféré. Et voilà, j'ai des pins à son effigie d'une de mes illustratrices, des créatrices préférées. Donc je suis ravie. Beaucoup trop bien. Et enfin, on passe au dernier ouvrage de ce panier lecture déjà. Ça passe tellement envie que le panier lecture. Trop trop beau, le dessin il est trop beau là. Alors, qu'est-ce qu'il aura choisi ? Je me demande trop. Trop bien, trop trop bien. L'étrange réveillon de Bertrand Santini et de Lionel Richeran. Voici le joli ouvrage. Je ne sais plus du tout comment j'avais découvert cet ouvrage. C'est édité chez Grasset et ça a l'air trop bien. Enfin, c'est vraiment des dessins un peu Tim Burtonien et ça va trop trop bien s'intégrer dans le challenge avec une ambiance un petit peu étrange. Voilà. Je vous fais des close-up de toute manière mais je suis trop contente. Ça va se lire hyper facilement. C'est trop 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 bien. J'ai trop hâte. J'ai beaucoup trop hâte de le découvrir. Et voilà donc pour le contenu livresque de cette box donc avec deux BD puisque ce format-ci qui est publié chez Folio genre franchement, je n'étais pas du tout au courant qu'il était sorti sous ce format. Je trouve ça aussi super chouette parce que le gros livre est plus joli effectivement mais c'est super chouette de le découvrir sous ce format-là également. et du coup, deux BD sous deux formats différents et un roman jeunesse que j'avais trop trop hâte de découvrir. Donc franchement, je pense que je vais vraiment le remplacer par une des lectures que je m'étais mise dans le challenge et j'ai trop envie de découvrir cette histoire. ou de plus trop envie. Voilà, pour faire le résumé, il y a Ginette qui s'est cassé la gueule. Il va falloir que je la rempote. Il y a de la terre de partout sur le lit. Vous ne voyez rien. Je suis ravie. Je suis joie. Je vais poser Ginette ici mais voici le premier goodies que j'aime trop, clairement. Donc un paquet avec plein d'infusions à l'intérieur, deux petits Yankee Candles, le marque-page du mois qui est tous les mois un de mes goodies préférés que j'adore. On a un petit bain d'huile essentielle donc pour le bain. On a la petite carte et les deux pièces. Mais ce panier est juste parfait. Et voilà mes whappies. Le panier lecture du mois de septembre a été ouvert. Je suis trop ravie. Ça va être des lectures hyper facilement intégrables dans le challenge du Pumpkin Autumn Challenge. Donc je suis vraiment trop 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 contente. Vraiment des lectures que je voulais découvrir et ça me plaît pour énormément de voir sur quoi ça va tomber en fait, d'avoir la surprise. C'est juste trop trop génial. Les goodies à chaque fois sont géniaux et me correspondent totalement. Donc je suis trop 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 contente. Surtout n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ou déjà découvert ou vous avez envie de découvrir un des livres présentés dans la box et si vous avez un lien aussi avec les goodies. Pourquoi pas ? N'hésitez pas à me dire. Et puis moi je vous fais de gros 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 bisous. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Surtout vous gardez bien en tête que les passions n'ont pas d'âge. Alors vivez-les à fond. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada